voilà je me suis aperçu qu'il y avait des trits aussi pas beaucoup mais il y en a alors elle a besoin d'un grand nettoyage alors je vais commencer par enlever toute la peau alors d'après une youtubeuse je sais plus comment elle s'appelle son nom reviendra après alors elle m'a dit de tout nettoyer bien dégager les racines et puis les passer sous l'eau bon on va s'exécuter alors là ça je sais pas ce que c'est tout bien nettoyé il y a une petite pousse voilà tout bien dégagé la terre je pense qu'il était temps que je la change de conseil vous avez pas encore fait depuis je l'avais donc c'était l'occasion quoi alors je vais tout nettoyer et je peux passer sous l'eau bien respecter tous les coins et je reviens alors voilà je fais mon petit mélange avec de la perlique et puis mon terreau universel alors la voilà toute belle toute propre à la passer sous la douche alors il va passer dans le poulot un petit peu plus supérieur de toute façon elle était bonne à changer j'ai ma fille qui est juste derrière qui fait le café et Ça me manquait de faire des rempotages. Justement qu'on puisse bien se réoccuper de ces plantes, pour pouvoir les remettre un peu d'eau, pour qu'ils deviennent belles, parce que là, je n'ai pas beaucoup de clarté dans ma raison, c'est vrai que c'est pas avec tous les mauvais temps qu'on a, c'est horrible. Mais bon, on se porte bien quand même, j'ai dans l'ensemble, ça vaut. J'espère que je fais bien, alors retour au universel, perlite, la perlite c'est la première fois que j'en achète, donc je l'ai acheté sur Amazon, parce que moi, à côté de chez moi, c'est Carrefour de la Fleur, je vais chercher mes fleurs, ils en ont pour, donc j'ai dû commandé sur Amazon, alors le nom de la perlite c'est Blabro, je suppose si vous connaissez, Blabro, universel, voilà, j'en ai pas mis tout, je sais ce qu'il faut, voilà, on lui en fait du bien, voilà, et pour Action, c'est le dernier pour que j'achetais Action, ça, et c'était à l'autre 3, et ça vaut le coup, c'est vraiment pas cher, voilà, maintenant, je vais m'occuper de la, comment, hop, celle-ci, ma Philodadron, Brazil, parce que j'ai vu qu'il y en a quelques-unes, quelques, quelques, comment passons, quelques bestioles d'eau, alors elle va passer sous la douche aussi, allez hop, je reviens, bonjour, bon ben, la suite des maîtresses, je pense que c'est la première qui a eu les trittes, et c'est la vie de, je ne sais plus comment elle s'appelait là, son nom ne me revient jamais, c'est pas possible, je le mettrai en barre d'infos, pas en barre d'infos, je l'écrirai, c'est grâce à elle que j'ai découvert que j'avais des trittes, donc là, ben, je suis en train de tout enlever la terre, tout nettoyer, j'ai coupé, ben, trois grosses feuilles, qui étaient carrément, bien attaquées, mais j'en ai pas énormément de trittes, j'en ai pas beaucoup, mais, il faut attaquer, quoi, il faut, alors j'ai une grosse motte, hein, c'est, alors, je ne sais pas, si je dois remettre le même pot, bien désaffecté, bien sûr, je vais tout bien levé, parce que c'est un gros pot, il ne me reste plus grand chose, mais, les racines sont très grosses, voilà, deux très belles racines, et elle m'avait fait un bébé, et ça, c'est la dernière feuille qui est arrivée, ah là là là, ça, ça me désole, c'est une plante que mon mari m'avait ramenée, il y a, on va dire un an, elle se portait très bien, mais, bon, apparemment, les alocasia sont sujets à ramener les trittes, alors, ben, je ne sais pas, quand elle est arrivée, elle était, mon mari ne l'avait pas vue, elle avait plein de cochonilles, je m'en suis sortie, et là, voilà, qu'est-ce qui est parlé, j'espère qu'elle va résister, quand même, la pauvre, ah là 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 là, ouais, désolé, alors, je vais tout, 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 tout bien nettoyer, ben, comme les deux autres, hein, et puis, je surveille, on fait attention de ne pas casser la nouvelle pouce, le bébé, hein, alors, les tristes, pour moi, c'est une première, peut-être que j'en ai déjà eu, et puis, c'est peut-être pour ça que j'ai eu des, je ne connaissais pas du tout les tristes, du tout, du tout, hein, c'est depuis que je suis, les vidéos que je vois, ce qu'il en est, quoi, mais je ne connaissais pas du tout, dans les vidéos, ça fait quoi, ça fait, à peine un an que je suis des vidéos, on va dire, avant, je n'ai pas trop le temps non plus, j'étais assistante maternelle, et je ne passe pas notre temps sur la tablette, hein, alors, vous voyez ça, vous, elle est troublée, là, alors, est-ce qu'elle va résister, alors, euh, ce que je ferai, je posterai la vidéo, euh, tant qu'elle trempe, j'espère qu'elle peut tremper, quelques jours non, mais bon, déjà, une journée, et jusqu'à demain, je vais mettre, bien savonner les feuilles, avec du savon noir, bon, pas trop, pas trop non plus, parce que c'est des jeunes, alors, donc, j'ai peur qu'elle soit fragile, quand même, et, euh, je vais voir, hein, au pire, s'il faut, j'achèterai du produit, j'ai pas envie de la perdre, ça, celle-ci, c'est ma toute première à l'occasion, comme ça, et, euh, elles sont belles et racines, elles sont très très belles, alors, je vais chercher une bassine après, je vais la tremper, parce qu'apparemment, les tristes n'aiment pas loin, elles vont se moyer, ah, là, 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 c'était, c'est terrible, je devais la rapporter, bon, je voulais attendre le printemps, mais bon, je vais peut-être pas attendre, parce qu'après, elle va envoyer, elle va infester toutes mes autres plantes, et, il faut que je vérifie, je crois que ma, euh, ma different biobacchia, je crois que j'en ai vu un triste, il me semble, euh, alors, est-ce que je laisse le bébé, ou, qu'est-ce que je fais, dites-moi tout, hein, je vais bien rapprocher, euh, de ma tablette, que vous voyez tout bien, correctement, j'ai toujours aimé les plantes, moi, il y a, euh, euh, je crois que, euh, j'ai ça de ma mère, euh, avant d'être assistante maternelle, bon, j'en avais quelques-unes, mais bon, quand on est assistante maternelle, on n'a pas le temps de s'occuper de, on va aller passer, on n'a pas le temps de s'occuper des plantes, hein, bien sûr, euh, j'ai fait ça, euh, assistante maternelle, pendant, bah, toute ma vie, quoi, toute ma vie, la plus vieille que j'ai gardée, elle a 33 ans, 32, 33, c'est la première que j'ai gardée, bon, après, bon, les plantes, je ne me suis pas trop occupée, donc, euh, bah, j'en ai donné, et puis, euh, il y en a qui sont morts, hein, bah, elles sont morts, euh, et du coup, euh, bah, j'en ai pu racheter, hein, bien sûr, voilà, euh, et puis, euh, bah, alors, il y a 3 ans de ça, je suis retombée en, sur, euh, j'étais, je me suis mis en arrêt-maladie, j'arrive, hein, Alors, je suis tombée en arrêt-maladie, et puis, euh, bon, je me suis soignée, tout ça, et, bah, l'envie des plantes, et, bah, m'est revenue, parce que je, j'ai su que j'aurais pas pu retravailler, donc, bah, on va dire, en, en un an et demi, euh, le nombre de mes plantes, à, bien augmenter, alors, lorsque je dis bien augmenter, bien augmenter, euh, voilà, du coup, bon, bah, il y a à peu près un an, je me suis mise aux vidéos, pour en apprendre plus, pour, euh, bien, pouvoir les soigner, quoi, voilà, et, je te raconte ma vie, et, euh, voilà, bah, la découverte des tweets, hein, alors, alors, je vais revenir tout de suite, je vais aller jeter ça tout de suite dans, dans la poubelle, je mets dans l'eau, j'arrive, bon, voilà, allez, passez à la bouche, je vais peut-être, euh, si je mets de la lumière, peut-être, vous verrez peut-être mieux, voilà, alors, euh, voilà, ses racines, alors, 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 j'espère que l'eau, elle est pas, je sais pas si, je vais enlever ça, peut-être, parce qu'il y en a dedans, j'espère que je fais bien, hein, excusez-moi pour le bras, je sais pas du tout si je fais bien, hein, il y en a dedans, il y a bien, oui, eh, hop, pute Word, je ne sais pas si je fais bien de mettre le bube à nu, à nu il y a encore une couche je vais peut-être rejeter quelques d'eau froide c'est pour le bouillant voilà 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 j'espère que je ne suis pas en train de la massacrer voilà donc je vais badiger avec un peu de savon noir hop mais léger c'est ce que j'ai déjà fait à laver les feuilles au savon noir voilà bon je n'ai pas revu sur celle ci j'ai enlevé les deux feuilles abîmées trois feuilles même trois grosses feuilles abîmées voilà j'ai toujours peur maintenant la tige j'espère que je ne fais pas de bêtises oh la la j'ai un mal au coeur voilà elle a été elle a vu cinq feuilles elle a été trop belle alors dedans on va le casser il n'est pas l'air de me la voir avec la douche qu'elle s'est prise apparemment il n'y a rien du tout je vais chercher mon dit un bocci en tant qu'elle trempe non je n'avais pas rempoté mon dit le bocci j'avais pas rempoté et peut-être que je suis obligé j'arrive voilà alors que j'examine bien ce que je vais faire je vais laver les feuilles non il n'y a pas l'air d'en voir on va peut-être toujours en voir partout il n'y a pas l'air d'en voir alors bon bah écoutez je vais la je vais laver ces feuilles quand même avec du savon noir il n'y a pas l'air d'en voir je pense pas elle me fait plein de nouvelles feuilles une là il y en a une toute petite deux 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 alors deux trois elle se porte bien alors ben non je ne vois pas de bon je vais faire un lavage je vais bien le laver le laver le maintenant j'ai l'air d'idées alors vraiment léger oh voilà c'est pas léger voilà alors j'espère que je fais pas de bêtises ça me fait peur du coup hein ces petites bestioles voilà puis je laisse agir puis après je les rincerai un peu je les rincerai à l'eau claire mais bon je pense pas en avoir oui bah là je suis rentré j'étais sur coquel chez mon fils normalement je vous ai passé la vidéo de ces plantes bah il est comme sa mère sur mes trois enfants j'en ai deux qui aiment les plantes alors celle du la deuxième bon alors pas du tout plantes pas du tout mais alors s'en fout complètement mais elle aime bien mes plantes elle les aime bien mais elle s'en fout donc faut pas les plantes avec elles complètement la deuxième elle a droit d'attraper ma maladie et puis mon fils aussi souvent dit des chaînes faut pas des choses voilà bah écoutez l'eau c'est nettoyer je l'avais un peu mon beaucoup sont moi je fais souvent son heureux un petit coup savons-nous à son époux voilà alors j'ai acheté ce pot là mais avec un petit bouchon il sert à rien du tout en plus j'ai toujours du mal à le remettre les chers des pots et puis c'était la première et la dernière fois que j'achète des pots aussi chers j'en ai vu à noz j'en ai acheté des pots à 50 centimes alors par contre dites moi si si je remets mon avocasia dans le même pot aussi grand aussi pour deux petites tiges où je j'en prends une taille en dessous moi je pense que je vais prendre une taille en dessous parce que ça fait un peu grand maintenant alors je vais vous faire voir ça je pense que ça fait un peu grand quelle poisse ça c'est une nouvelle feuille c'est ma toute dernière feuille qui est arrivée sont et le bébé est arrivé en même temps en même temps que la feuille des traits qui elle se porte bien c'est résistant ces plantes là on dirait voilà je vais vous faire voir les celles ci alors sur celle ci pour que j'ai eu des tricks alors je vais le vide et aussi c'est celle que je vous avais fait voir c'est le philodadron atom je crois je peux le coller parce que normalement il n'obtue mais bon voilà alors j'ai plein de pouces à écouter mais est ce que je veux avoir mon avis je pense que je changerais bien le pot ouais mais j'ai plein de nouvelles pouces alors apparemment il n'y a plus la bonne oeuvre oh si il y en a encore un salopio va bon bah écoutez je crois que je vais changer pour changer la terre parce que s'il ya des oeufs dedans c'est comme si je faisais rien je peux peut-être c'est elle qui était attaquée la première parce qu'elle a vite dépéré et j'ai pas vu qu'il y avait des traits bon écoutez je reviens allez c'est parti la petite dernière j'en ai rembouté alors une deux j'en ai rembouté deux j'ai fait un nettoyage de toutes les plantes pratiquement j'ai du brin partout excusez-moi j'ai mis même de l'eau par terre alors j'espère que ça ira bon du coup j'ai choisi de remettre un tout petit pas tout petit à plus petit pot je pense que je peux couper un peu de rancine si ça se trouve j'allais dire non pas juste le bout qui dépasse pas trop j'espère que j'ai pas eu le temps voilà voilà on va bien là pour que ça marche j'ai pas envie de les jeter on va les inspecter tous les jours alors pareil j'ai mis terreau et puis un peu perlite alors ça c'est sans dépôt que j'ai acheté les pots transparents à ses fonds dépôt comment alors qu'il dit moi j'ai renouvelé un peu mes pots je vais essayer de la mettre droite dans la petite beauté je l'adore trop cette plante j'ai pas envie de la perdre alors vous allez voir normalement j'aurais posté les plantes de mon fils et j'ai récupéré un poteau doré qui n'aime pas vous avez vu sur la vidéo aller sous la douche enfin sous la douche dans la douche elle a pris une bonne douche et puis on va pas la mettre en contact avec les autres pour l'instant parce que moi j'ai pas de place pour les mettre en quarantaine c'est ça le problème je sais pas où les mettre en quarantaine celles de bain j'ai pas de clarté j'ai mon volet qui est cassé je peux pas les laisser vérande n'est pas chauffé donc vérande n'a pas chauffé il fait qu'en froid ma cuisine j'ai quelques plantes je sais pas où les mettre je prends le risque on va les éloigner un peu des autres j'ai un petit coin dans la salle à manger je vais pouvoir les mettre en voilà un bac comme ça il ne rentre plus quoi de tout nettoyer alors je ne sais pas si c'est à potos enjoy elle a toujours eu du mal à démarrer celle ci alors ouais dites moi ça je crois que je l'avais cramé quand j'avais mis sous la douche dans la salle de bain et après j'avais mis sur le bord de mon lavabo et mon mari et le chauffage merci monsieur et puis il y avait une nouvelle feuille qui est arrivée en plus alors si c'est attaqué par les trites voilà bon je vais là elles ont pris une bonne douche elles ont trempé je les ai lavé avec briochal je les ai bien rincé on verra bien les jolies plantes j'étais en train de les perdre voilà hop on va l'arroser on va pouvoir remplir toutes mes bouteilles parce que moi c'est de l'eau de pluie j'adore arroser mes plantes dans l'eau de pluie voilà je rentre quelques bouteilles à la maison elles sont à température ambiante voilà normalement c'est ce qu'il faut il était si beau il était si beau lui enfin bon alors son cachepot qui a été bien lavé je vais bien le rassé voilà d'abord un singe et puis ben je vais me dépêcher parce que mon fils est sur la route j'ai comme les pommes de terre à éplucher alors aujourd'hui ce seront choux fleurs, brocolis, pommes de terre au gratin avec de la viande blanche on va vider l'eau on va profiter d'arroser quelques plantes hop c'est lent quand on s'occupe de ces plantes et puis les poulets avec les choux fleurs au lit au gratin je vais le mettre là, ça va me déconger tout doucement voilà on va ranger tout ça, tout ce boxon là hop ça a beaucoup d'aspirateur gros nettoyage, désinfection ça je les ai bien lavé normalement encore un rassage bon ça va être ma hantise hein ça c'est sûr ça va être ma hantise voilà hop on va le remettre là je reprenne un bâton, je sais que c'est bien ça, ça va être bouillie je vais le remettre un peu d'eau parce que je ne peux pas le laisser voilà grande désinfection ah zut voilà je reviens alors voilà il est midi 10 mon repas il se termine les plantes sont faites j'en ai inspecté quelques unes entre deux et puis et ben on se revoit au prochain épisode je donnerai des nouvelles bye bonjour alors ben je viens pour vous faire une suite par rapport aux trips alors j'arrêtais pas de dire trips mais non des trips ça se mange là c'est des trips des trips que je ne connaissais pas du tout euh j'avais fait une vidéo de mon alokasio wenti alokasio wenti et ben voilà ce qui me reste voilà je suis dégoûtée elle était tellement belle mais bon je pense que j'en suis venue à bout alors là le petit bébé alors là le petit bébé la dernière feuille qui était sortie les autres j'ai coupé euh j'aspecte tous les jours hier j'ai refait un petit nettoyage avec euh le savon noir et de l'huile plus j'ai mis de l'huile végétale on verra bien ben écoutez après les inspections d'hier et d'aujourd'hui euh apparemment euh il y en a plus hein alors là dénoue ensuite mon philo d'adron atom euh ben écoutez euh l'appareil hein bon je pense que les feuilles là elles ont été brûlées par euh par le savon noir hein mais bon je pense que ça va bien repartir hein j'ai plein plein de nouvelles pousses en espérant que ça s'arrête pas hein alors pareil hein l'inspection a été faite il y a plus l'heure d'en avoir hein alors euh on regarde ça de tout près il y a pas mal de nouvelles pousses qui arrivent hein on verra on verra on verra on regarde en même temps hein parfois euh ça peut réchapper hein et j'ai même regardé à la loupe hein voilà voilà ensuite euh ben mon potos oh ben ouais c'est ce qu'il il y a en leur très mauvais état voilà j'ai changé les ben leur terre j'ai euh j'ai euh fait un bon lavage des racines comme vous avez vu hein et puis bon hier j'en avais retrouvé une euh pas sur celle-là non celle-ci non je pense pas mais elles ont tous passé au nettoyage encore avec le savon noir celle-ci c'est pareil hein j'en ai j'en avais trouvé une donc j'ai tout changé la terre euh ça a été inspecté hier il y en avait pas aujourd'hui non plus voilà ben j'espère qu'elles vont bien revenir hein quand même alors là c'est pareil pour mon philo brasil j'en avais trouvé un ou deux je sais plus alors donc hop j'ai tout changé bon ben apparemment pour l'instant j'en ai pas retrouvé voilà maintenant ben ça va être le printemps il va repartir j'espère voilà alors j'en avais retrouvé un dessus aussi un seul donc c'est pareil hein bon de toute façon c'était le moment de repoter il commençait à être petit le pot donc ben voilà hein une petite feuille qui a été abîmée du coup je sais pas si c'est le le trip ce qui a fait ça je sais pas du tout voilà je profite pour vous faire voir euh il neige hein c'était prévu hein un petit coup d'oeil sur mes plantes grasses et cactus dehors bah écoutez ils ont toujours été dehors la nuit il ferme le volet alors lui je l'ai acheté tout petit il me semble que je l'ai acheté en belgique quand je l'ai acheté il était au niveau là il a bien grandi hein voilà derrière c'est un arbre à champs l'oreille de mickey je crois qu'on dit il est très vieux celui-là et là derrière je sais pas je sais pas ce que c'est mais bon il se porte bien hein voilà je l'adore celui-là je l'adore celui-là c'est la bouture que qu'on m'avait donné elle était toute petite et elle pousse bien loin c'est un les nombres on vient jamais un la bégonie très beau à côté ben on en parle au pot deux orchidées celui-là alors que je change de pot parce qu'il tient pas un chapeau de doux la plante de mon fils oh je suis contente elle est arrivée ici dans le pot de calais elle était dans le pot de calais aussi mais bel hein pourquoi qu'il aime pas je vous ferai voir la plante que j'ai changé voilà voilà un peu dépiauté mais bon ça vaut là il est trop belle bouture qui arrive jolie j'adore quand je l'achetais elle était dans le pot là et maintenant elle est là moi j'ai une feuille jaune voilà que je la coupe là je mets je cache toutes les bouteilles d'eau là qu'elles soient à température de la pièce voilà alors le des nouvelles du palmier que mon mari m'a acheté à mon anniversaire bah elle commence à dépérir donc j'étais obligée de changer le pot et bon j'ai faut que je l'arrose régulièrement euh vaporiser bon alors j'ai fait un bon nettoyage des feuilles elles sont toutes belles alors il faut que je les vaporise au moins deux fois par semaine bon alors celle-ci aussi hein j'ai dû changer parce que je n'ai retrouvé un trip un trip on verra bien le c'est fait il retombe un peu là je veux ça fait peur hein on verra bon j'ai profité de faire de vos repotages ça j'ai mis une petite bouture ça doit être un trandescanstio ça doit être ça euh que je dis pas de bêtises ouais je pense que c'est ça il est petit hein on verra bien non c'est pareil du coup je l'ai rempoté hein hum elle est trop belle dites moi si ça doit être un phytonia ça je crois voilà alors je vous parlerai de mes plantes grasses et cactus là je l'ai rentré ils étaient dans ma vérande mais là les températures elles ont bien baissé vous allez me dire les autres sont sur la petite fenêtre mais j'avais envie de les avoir à la maison alors voilà je ferai plus en détail la prochaine fois voilà petit tour bye à bientôt bon voilà l'échange avec mon fils c'est quand celle-ci elle est belle une jolie fleur de lune bon comme j'en ai trois euh celle-ci je ne sais plus elle était sûrement dans une composition euh elle a peut-être deux ans on va dire alors là je vais vous faire voir ma très jolie pièce ohlala elle a fleuri cette année c'est une plante que mon fils m'a payé dans une composition il y a cinq ans celle-là je la donnerai pour moi voilà elle m'a fait ma première fleur bon quand il l'a ramenée elle était fleurie bien sûr dans la composition mais euh elle l'a fleurie cet été enfin l'été dernier trop belle elle a poussé comme je ne sais pas quoi là bah au printemps on va changer la terre hein parce qu'elle a bien diminué mais elle se porte à merveille à merveille trop belle ouais j'espère qu'elle refleurira cette année alors elle me fait encore plein de nouvelles feuilles alors il y en a une là alors ça va pas être évident de savoir alors ensuite euh on va pas bien hein alors euh bon bah écoutez on m'a fait plein elle est magnifique voilà c'est une plante qui aime aussi bien la clarté que l'ombre l'eau pour l'instant elle est dans mon salon elle est un peu sombre voilà